Recalcule en cours, faites demi-tour. Julien, t'es-tu l'écoute? Le véhicule vient de dire de faire demi-tour parce qu'on n'a pas assez d'autonomie pour se rendre. Je sais pas trop quoi faire. Bien sûr qu'il n'y a pas d'autre option. Dans cet épisode, découvrez notre incroyable périple de 13 000 kilomètres à travers l'Amérique du Nord au volant d'une voiture électrique et d'une caravane l'auto réalisée en seulement 28 jours. On vous partage nos destinations extraordinaires et nos nombreux défis. Qu'est-ce que vous faites ici, Marie? On profite de la nature. Allons tout le monde! Aujourd'hui, on vous partage notre plus grand voyage de notre vie. Oh oui! Peut-être que vous êtes comme nous et avez toujours rêvé de traverser l'Amérique du Nord de l'Est vers l'Ouest. Nous, ça fait longtemps qu'on veut le faire, mais on n'avait jamais pensé qu'on le ferait en auto électrique. Restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on vous répond à la question « Est-ce que c'est un voyage facilement réalisable en auto électrique, tractant une roulotte en seulement 28 jours? » Puis en plus, on va vous montrer plein de destinations de rêve qu'on a visitées comme Yellowstone, Bent, Vancouver. Puis on va surtout vous faire part de nos nombreux défis auxquels on a pu faire part. Donc là, notre voyage, c'est un voyage de Montréal jusqu'à Vancouver dans notre premier segment. Oui. Donc, on a décidé de partir avec un couple d'amis et leurs enfants qui ont, eux, un gros pick-up et une grosse roulotte. On a décidé aussi de partir avec mon beau-père, qui a lui un motorisé, un classé qu'on appelle. Oui, sans oublier nos deux filles, de 15 et 17 ans. On regarde vite fait dans ABRP pour valider si on peut se rendre finalement facilement avec notre remorque. Ça me disait qu'on pouvait se rendre, ça fait que nous, on dit bien oui, on va y aller. Ça fait qu'on confirme à nos amis qu'on participe à ce grand voyage-là parce que c'est un trip qu'on parle depuis trois ans. Ça fait qu'après nos premières vérifications de ABRP, bien oui, on est game. Ça fait que là vient le temps de commencer à réserver les campings. On regarde notre itinéraire parce qu'on est partis de Montréal jusqu'à Vancouver. Mais on a décidé de passer par le nord des États-Unis. Ça fait que ça, c'était notre itinéraire. Mais là, nos amis, eux, décident de planifier déjà des campings, des réservés. Puis là, un fond, bien, on décide de regarder dans ABRP. Puis on commence à regarder les campings. Ça fait encore du sens comme on l'avait regardé au début. Mais là, on se rend compte qu'on avait fait un gros rubli au début. On avait oublié de changer un paramètre qui est super important. ABRP ne considère pas notre remorquage. Puis même avant qu'il y ait du rouge, ça dit qu'on se rend pas. Habituellement, on planifie à 400 watts du kilomètre lorsqu'on remorque la roulotte. On redescend à 300, il reste un endroit. Entre Chicago et Yellowstone, dans les montagnes, c'est clair que ça se rendra pas. Donc là, le voyage commence. On est arrivé en premier à Chicago en passant par différentes villes. C'est vraiment une grosse ville avec une belle architecture. Il y a une rivière à l'intérieur de la ville qu'on peut faire des petites croisières. Il y a des plages tout le tour. Oui. On a visité aussi la ville en plein milieu avec la grosse bine. Oui, le Cloud Gate. Le Cloud Gate. Il y avait des beaux parcs aussi. Donc, c'est vraiment une belle ville. Puis c'est vraiment impressionnant de voir que tu as la ville, puis tu te vires de bord et tu as la plage. Donc, c'est vraiment toute la proximité. Si jamais c'est un voyage qui vous intéresse, sans nécessairement faire tout le voyage qu'on a fait de nos 13 000 kilomètres, je pense qu'un aller-retour à Chicago, ça peut être une bonne aventure en voiture électrique. Donc, on a passé deux jours à Chicago. Yellowstone, là aussi. Montagne, Montana. Le Dakota du Sud. C'est ça. Puis on a fait tout ça. Ça fait que c'était vraiment comme dans le Far West, les petits villages. C'était vraiment spécial. Puis on a été visiter des geysers. Les lacs de couleurs. Les lacs de couleurs. Le canyon. Il y a un immense canyon. Puis c'est vraiment à couper le souffle. Quand on le voit, ça vient vraiment nous chercher. Donc, vraiment, Yellowstone, c'est assurément que nous, on va y retourner. C'est certain. Puis on avait un beau camping. On a vu des bisons, des ours, des huapitis, des traversées de chevaux, qui nous a retardés à quelques moments. Parce qu'il y a vraiment un énorme parc national de Yellowstone. Donc, on n'a même pas fait le tour. Il y avait encore beaucoup de choses à voir. Donc, on est restés là trois jours. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y avait un super chargeur dans la ville. Ça fait que ça nous a permis, à chaque fois qu'on rentrait dans le parc national, on allait charger, on allait dans le parc, on venait, on allait manger, on venait charger. Ça fait que ça, c'était vraiment un petit côté pratique pour nos déplacements locaux. C'était vraiment pratique. Oui. Après, on est allés direction Seattle. Ça fait qu'on en a profité. Nos enfants voulaient aller coller une gomme sur le mur. C'était assez dégueulasse. Tu te promènes dans ce petit corridor-là et il y a de la gomme partout. On en a profité aussi pour aller dans une tour pour voir en haut. On était également... Oui, le Space Middle. C'était quand même très beau de voir la ville d'en haut. Puis on est allés voir aussi le Vieux-Port, l'équivalent où il y avait un market. Puis on était à peut-être une dizaine de kilomètres maximum dans un camping. Ça fait que c'était pratique. On venait au camping. Puis après ça, on retournait visiter. Ça fait que ça, c'était vraiment intéressant. Ensuite de ça, on avait deux choix. Soit qu'on prenait le traversier à partir de Seattle pour se rendre sur l'île de Vancouver où on montait jusqu'à Vancouver. Puis là, on prenait le traversier pour descendre. Mais on avait des doutes sur le dédouanage en bateau. On n'était pas certain comment ça allait se passer. Puis on ne voulait pas courir après le trouble. Donc rendus à Vancouver, on a pris le traversier pour se rendre jusqu'à Victoria. Oui. Puis Victoria, c'était vraiment beau. On a des grands arbres. Le port de Victoria, c'est vraiment magnifique. Puis il y a des belles petites maisons colorées. C'est vraiment agréable d'aller voir. Oui, c'est des maisons, je pense, c'est semi-flottant. Petit café, petite boutique, des petits trucs de couleur. Je pense que ça vaut la peine d'aller passer un petit 5 minutes là-bas. Pas bien plus. On a même visité un château aussi. Oui. Mais c'était un beau château. Je pense que dans ma vie, je n'avais jamais visité. Ça fait que j'étais content de le voir. C'est quand même, je dirais, tranquille. Oui. Puis tu sais, honnêtement, on a passé une journée là. C'était assez. Merci à Michelin qui a rendu possible ce voyage. Grâce à leurs pneus Pilote Sport EV, ultra silencieux, on peut même faire la sieste en roulant. Mais ça prend la FSD, par contre. Ensuite, on est montés en haut de l'île de Vancouver à Nanaimo. Ça aussi, c'est une autre belle place. Parce que là, on est un petit peu plus creux dans une baie. L'eau est chaude sur le bord de la plage. Ça fait qu'on s'est vraiment amusés, marchés autour de là. C'est des plages de roches, mais c'est vraiment de toute beauté, le paysage. Puis marcher sur le bord de ces petites plages-là. C'était vraiment spécial et différent de ce qu'on voyait d'habitude. Dans tout notre voyage, on a fait beaucoup de RV park, qu'il appelle, place qu'on arrête pour juste dormir. Donc, des fois, il y a des services, des fois, il n'y en a pas. Ça fait qu'on ne mise pas bien sur les services du camping. Mais dans le camping à Nanaimo, c'était vraiment beau. On était en nature, c'était de toute beauté. Avec, encore une fois, des grands arbres qu'on n'est pas habitués de voir. Donc, après, on s'est rendus à Vancouver. Ben oui! On a traversé à Vancouver. À un autre RV park, on s'est installés. Ce qui était moins pratique de ce côté-là, c'est que notre auto n'était pas dans notre stationnement de camping, il était un petit peu plus loin. Ça, c'était moins pratique. C'était vraiment des petits emplacements. Oui, mais on avait une petite haie à chaque côté de notre terrain. Ça faisait l'affaire. Mais tu sais, on s'entend que dans ce genre de voyage-là, tu ne vas pas là pour les campings, parce qu'on visite beaucoup, donc on n'est presque pas dans les campings. Donc, c'était parfait. Ça fait qu'on a pris une espèce de train métro qu'on a fait l'autour de la ville quelques fois, à Vancouver. C'était vraiment une ville, je pense, qu'il faut s'arrêter, autant que Seattle. Ça fait qu'on a été se promener dans la ville. On a été dans un parc aussi, je crois que c'était le Stanley Parc. On a été aussi... Là aussi, on a vu des gros arbres. Oui, mais le nom m'échappe, c'était un... On vous le mettra dans les commentaires. Ah! C'était magnifique là-bas. Oui, oui. Puis il y avait un parcours qu'on pouvait faire. C'était de toute beauté. Ensuite de ça, avant Vancouver, on est restés là trois jours. Ensuite, on s'est dirigés vers Quilona, qui était une ville que je connaissais de nom. J'avais aucune idée là à quoi ça ressemblait. Mais moi, l'impression que j'ai eue en m'en allant vers Quilona quand on approchait, le feeling que ça m'a donné, c'était que, ah, ils ont mis une ville dans le désert. Mais là, ce qui était le fun, c'est qu'on était installés presque dans la cour d'un vignoble. Ah oui, c'était tellement beau. Tu sais, on avait un vignoble qui était là, puis on avait une distillerie où on allait prendre nos petits apéros. Exact. C'était super. Puis ça nous a permis l'occasion d'aller visiter des vignobles. On a vu des vignobles de malades. Je pense qu'il y en a... Ce qu'on nous a expliqué, c'était le seul dans le monde qui était sur le bord d'un lac. Mais je ne sais pas si c'est vrai. C'était vraiment de toute beauté. La vue qu'on avait en dégustant notre petit verre de vin, c'était super. Donc ensuite, on est parti pour Banff. Et c'est là qu'on a croisé les premières montagnes qui étaient plus imposantes que ceux à Yellowstone. Puis quand on a vu les immenses montagnes apparaître devant nous en conduisant, ça nous a... Ça vient chercher. Ah oui. Vraiment, ça coupe le souffle, puis tu fais comme... Wow, c'est ça, les rochers, c'est magnifique. Il faut vraiment voir ça au moins une fois dans sa vie. Puis après ça, on est arrivés au parc national à Banff. Oui. On s'est stationnés dans un genre de rue-camping. On était tous sur notre rue, tous stationnés chacun de notre côté. C'était pratique parce que je pouvais me charger. C'était notre point de rassemblement. Puis on allait faire des petits tours à Banff. Puis à Banff, il y a quand même beaucoup de choses à aller voir. Oui, c'est vraiment magnifique. Le village de Banff, il y a une rue qui a beaucoup de boutiques, qui a beaucoup de choses. Puis tu es toujours entourée de tes montagnes. Oui, il y a les caves qu'on peut aller visiter avec des sources d'eau chaude. Ensuite, on avait été visiter aussi le lac Louise. Donc c'était malade. On était également à la station de ski pour faire un petit tour de téléphérique. Non, mais attends, tu as passé vite sur le lac Louise, je trouve. Dans tout le voyage, je trouve que c'est comme l'attraction vraiment à voir. C'était plus qu'à couper le souffle. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'était beau. On vous recommande aussi le lac Moraine. Mais là, on n'a pas pu le voir parce qu'il fallait réserver d'avance. Puis au moment où on est arrivé, il était déjà trop tard pour réserver avant qu'on reparte. Je vous recommande, si jamais vous voulez les voir, ces belles attractions-là, deux ou trois jours avant d'arriver de votre voyage. Donc après, on s'est rendus au parc des dinosaures. C'est un petit peu dépassé Calgary. C'est vraiment comme un désert. Oui, c'est là qu'il y avait des avertissements de serpents. Puis c'est vraiment impressionnant à voir parce qu'honnêtement, je ne savais pas qu'on avait ça au Canada, un désert. Mais c'était vraiment, tout est sec. Puis il y a des petits cactus. C'est vraiment... Oui, il fallait regarder où est-ce qu'on marche parce qu'il ne faut pas écraser les petits cactus. Puis ils appellent ça le parc des dinosaures parce que c'est là qu'ils ont retrouvé plein de fossiles de dinosaures. On a pu en voir. Donc il y a comme un chemin qu'on peut faire en voiture. À pied ou en voiture. Oui, c'est plus fun en voiture. Puis on arrête à quelques endroits pour voir vraiment des fossiles de dinosaures. Puis il y a deux bâtiments, deux endroits vitrés qu'on peut regarder, observer avec des explications. Puis on voit exactement le dinosaure qu'ils ont trouvé à cet endroit-là. Fait qu'on s'entend qu'une journée là-bas, je pense que c'est bien assez. Non, non, non. Mais ça vaut la peine... C'est pas un grand musée, là. Non. Mais ça vaut quand même la peine d'aller le voir, surtout quand tu passes par là. Fait qu'on a fait plein de belles destinations comme ça. C'était malade. En tout cas, je n'avais jamais pensé que ce voyage-là nous marquerait à jamais. Oui, parce que c'est vraiment là, on a un magnifique Canada puis je pense qu'on ne le réalise pas. Mais, tu sais, ce beau voyage-là, c'était bien le fun, mais il y a eu beaucoup de défis. Bien, premièrement, tu sais, Yellowstone, le gars de camping, là. C'était la première fois qu'on se faisait refuser de charger la voiture dans des campings. Il y a eu... Oui, Yellowstone, ça a été le premier, mais après, il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres, même au Canada, puis c'était jamais arrivé, ça. En fait, on a réalisé qu'on dirait que c'est plus au milieu, le milieu Canada puis américain. On dirait que les gens sont moins informés. Ils ont l'impression que de charger une voiture électrique, ça consomme énormément de l'électricité. Puis, tu sais, dans un camping, ils se permettent à recharger 10 quarts de golf. Oui. Ils se permettent également d'avoir des autobus avec trois airs climatisés. Oui. Mais charger une auto, c'est extrêmement grave, tu sais. Oui. Ça fait que c'est juste dommage parce que moi, j'avais pris la peine de payer des terrains 50 ampères dans le but de charger la voiture. Puis, on n'a pas pu. Non. Ça fait que ça a rendu un peu notre voyage un petit peu plus difficile parce qu'il fallait se charger avant d'arriver au camping. Oui. Puis après ça, le matin, quand on partait pour notre route, il fallait encore se recharger. Ça fait que c'est vraiment très différent de la côtesse canadienne-américaine. Informez-vous comme il faut quand vous réservez, surtout si vous êtes pour payer plus pour avoir du 50 ampères, si vous allez pouvoir charger votre voiture, parce que c'est vraiment décevant quand on ne peut pas puis il faut prévoir le coût aussi pour se charger avant ou après. Puis là, il y a deux écoles de pensée. On la demande, on se fait dire non, on ne le fait pas. Ou on ne la demande pas, on le fait puis on s'excuse. En tout cas, je vous laisse cette décision-là dans votre cours, mais j'avoue que j'ai tenté de faire l'excuse par la presse à la demander. Puis ça a marché. À certains endroits. Mais il y a des endroits qui reconnaissaient tout de suite notre véhicule puis ils venaient nous avertir. Aussi, dans les autres difficultés qu'on a eues, il y a Toronto qu'on avait mal pensé notre affaire. Nous, on a tendance à se fier beaucoup, on a une Tesla, on se fie beaucoup au chemin que Tesla nous fait. Généralement, ça va bien. Puis contrairement à la côte Est, que les superchargeurs sont tous alignés sur le bord de l'autoroute, dans les restéreas, on a constaté dans notre voyage qu'on faisait beaucoup de zigzags. Ça fait qu'il fallait vraiment se charger d'une ville à l'autre. Ça nous a fait faire beaucoup de détours, beaucoup de temps supplémentaire dans notre journée. Puis là, nous, la voiture nous a emmenés en plein cœur de Toronto, en pleine heure de pointe. Donc ça a été super long de se rendre pour se charger. Puis en plus, je ne sais pas pourquoi, mais en repartant... Un mélange avec le GPS, on a refait deux fois le tour. On a refait faire deux fois le tour. Bref... On a dû perdre une heure de taponnage avec ça. Oui, mais essayez de regarder peut-être d'avance, ils vont être tous les chargeurs, quitte à prendre un autre réseau. Nous, on prend beaucoup Tesla, mais peut-être ça aurait valu la peine qu'on prenne un autre réseau. Je pense que ça, c'est un des éléments à penser. Oui. Puis une autre chose, bon, là, c'est de notre faute. C'est nous qui avons procrastiné. C'est nos amis qui ont fait le trajet. Idéalement, si vous partez avec des gens à essence, l'idéal, c'est que ce soit vous qui fassiez le trajet en fonction des bornes de recharge puis des endroits où vous allez charger pour arrêter les nuits. En fait, c'est les nuits. Ce n'est pas tant le trajet, mais plutôt les nuits qui sont réservées dans les campings. On n'avait pas toujours, ça n'a pas été dramatique, mais on n'avait pas toujours le meilleur camping qui était le plus près de la meilleure borne, sachant qu'on ne peut pas se charger dans le terrain. Oui, c'est sûr qu'avant de partir, nous, on pensait qu'on pourrait charger n'importe où. Puis c'est que, tu sais, le trajet que souvent, c'était du 1000 km par jour à essence, ça se fait bien. C'est quoi, un 10 heures à peu près de route? Je pense que c'est une heure de plus sur le total, 10 heures de route, une heure de taponnage. Nous, dans notre cas, on pouvait compter, quand on dépassait 700 km, on pouvait compter facilement un 30 à 40 % de plus de temps. Ça fait qu'on s'est retrouvés à des journées de 15 heures de route. C'était épuisant. Avoir su, si on avait planifié nous-mêmes, encore là, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu le faire dans le voyage. Mais quand on a regardé avec ABRP avant de partir, c'était raisonnable quand même parce que ça nous disait, mettons, si eux, ça faisait 10 heures de route, nous, ça disait 12 heures. C'est ça. Un petit 2 heures de plus, ça se fait bien. Mais ce n'était pas le cas. Il faut calculer vraiment 30 %. Puis quand je dis avoir su, on n'aurait peut-être pas pu le faire, mais si vous partez vous-même dans un voyage puis que vous planifiez vos voyages, planifiez donc 700 km maximum. Comme ça, avec les délais supplémentaires qui vont s'ajouter, vos journées vont être raisonnables. Mais je pense qu'il nous a aussi un peu peut-être confondus en erreur, c'est que l'année dernière, on est allé à Myrtle Beach et au Cap-à-Terrasse. Donc, si vous n'avez pas vu le vidéo... Côte-Est. Oui, la côte-Est. Si vous n'avez pas vu le vidéo, vous pouvez aller le voir. Donc, ça s'est super bien fait parce qu'en descendant vers la côte-Est, il y a des superchargeurs partout sur le bord de l'autoroute. Oui. Fait que là, on ne compte plus le 30 %. Non. On ne fait pas de zigzag non plus. Non. Ensuite, on roulait tout bonnement. J'ai pilé sur un dos d'âne puis j'ai fendu la tinte à eau dans la roulotte. Bien, c'est la piste. Ça, ça a été une épreuve. Oui. Tu sais, quand tu roules puis que ton beau-père en arrière, il te parle au Cébi puis il dit « ça coule beaucoup! » C'est pas le fun. Fait que là, on a eu ce problème-là à régler. Ça s'est ajouté dans nos délais de route parce qu'il a fallu que je couraille des pièces pour réparer notre réservoir d'eau potable. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à le réparer. La bonne nouvelle, c'était même s'il y avait beaucoup d'eau qui semblait couler au début, bien, elle était pas toute fendue, là, la tinte à eau. Donc, c'était juste un petit connecteur à… Mais il fallait le trouver. Non, il fallait le trouver le connecteur. Puis, tu sais, le couroyer, ça veut dire « t'arrives plus tard à ton camping. » Si t'arrives plus tard, il faut que ton ami parle au propriétaire du camping pour qu'il t'attende avant que tu arrives. Sinon, il barre les portes. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui est stressant. On a une chance qu'on avait Francis qui marchait. Il arrivait toujours beaucoup avant nous, mais au moins, il avisait que nous, on allait avoir du retard. Puis, ouais. Ensuite… La route barrée. Ben oui, Yellowstone, dans le coin de Yellowstone, on arrive stressé de pas se rendre parce que je vous rappelle au début de la vidéo, on vous disait qu'on avait des inquiétudes. C'était le bout qui était rouge, là, sur la carte d'ABRP, là. Puis là, on tombe sur un accident. On s'en allait à Yellowstone, dans un stretch qui nous restait peut-être 15 % d'autonomie. Puis là, si on regarde en avant, Marie, un accident. Un accident. Et c'est bloqué. C'est bloqué. Fait qu'il y en a au moins pour 15-20 minutes, peut-être une demi-heure, un heure, parce qu'on ne le sait pas trop, là. En avant de nous, le shérif… Là, je ne pensais pas que ça existait, le shérif. Le shérif barre la route, juste devant nous. Viens nous voir. Faut-tu virer de bord, mon grand? Moi, je dis au monsieur en anglais que… Non, 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 je ne peux pas virer de bord. Ma borne de recharge est de l'autre côté de votre accident. Si je vire de bord, je vais vraiment me rallonger. Puis on va manquer d'autonomie. On va manquer d'autonomie. Là, j'étais là, bâtard. Puis nos amis, en plus, eux autres, ont passé avant l'accident. Fait qu'encore une autre affaire pour nous retarder dans notre journée. Oui. Mais finalement… Bien, on a évalué. On a demandé pendant combien de temps, ça va être barré. Fait qu'il a dit pendant à peu près 10-15 minutes. Bon! On va attendre. Finalement, on a attendu. Puis ça n'a pas été trop long. Ils ont tassé l'accident. Puis on a pu passer. Puis on n'a pas perdu d'autonomie. Non, mais c'était un petit stress. Un autre petit stress parce qu'on pensait que c'est là que ça allait se passer, notre problème d'autonomie. Oui. Bien, finalement, le chemin d'après, il était super beau. Puis ça a bien été. Non, il n'y en avait pas de problème. Non, pas du tout. Une autre difficulté que nous avons eue, ça a été le parc des dinosaures. Donc, à cet endroit-là, on a décidé de se brancher puis de s'excuser après. Bien, en fait, il faut dire que le parc des dinosaures, là, c'est vraiment dans le fin fond de nulle part. Vraiment nulle part. Puis même à essence, là, parce qu'il faut vraiment que tu fasses le plein beaucoup d'avance parce qu'il n'y a rien. Ah non, c'est des champs et des champs et des champs jusqu'à temps que tu arrives au moment où tu arrives au parc des dinosaures. Il n'y a rien. Il y a une maison aux 20 kilomètres. C'est fou comment le monde, son petit là-bas, là, a resté loin comme ça. Puis on avait chargé dans un superchargeur avant de rentrer dans ce beau périple-là. Puis on s'est dit, bien là, on n'a pas le choix. Bien, lui, on n'a pas demandé la permission. Ils ne nous en ont pas parlé. Mais même, je pense qu'on aurait vraiment négocié pour absolument se charger parce qu'on n'avait pas le choix avant. C'est ça. Fait qu'on est arrivé autour de 30 %. Avec ma connexion TT30, moi, petit coquin, je me suis dit, on va se charger à 24 ampères. Ça va bien aller. Branche le véhicule en arrivant. Et le lendemain matin, je m'aperçois qu'on est à 35 %. Ça n'a rien fait. C'est comme si le fil dentaire était trop long pour la puissance qui était capable de le délivrer. D'après moi, il y avait un calorifère dans le sol. Puis d'après moi, mon véhicule, c'est pour ça qu'il ne chargeait pas. Fait que là... Oui. Puis il faut dire que, on ne l'a pas dit, je pense encore, mais notre plan B, si jamais il y avait des bouts qu'on ne pensait pas être capable de se rendre, bien, on aurait attelé la roulotte derrière le motorisé. Mais là, Julien, il n'avait pas beaucoup d'essence, lui, non plus. Fait qu'on se demandait. Fait que notre plan B, il n'était pas super fort dans ce coin-là. Fait que finalement, on regarde, on ne se rend pas au superchargeur. Non. Le véhicule n'a pas chargé au camping. Non. Mais on voit une borne flow de 50 ampères à une intersection sur le bord de l'autoroute. Puis je pense qu'il y a de l'essence pas loin en plus. Fait que là, on part dans cette direction, on arrive, Julien va se remplir son essence. Nous, on s'en va se recharger sur la borne flow 50 ampères. Branche le véhicule. Ça ne passe rien. Ça ne passe rien. Voyons. Je ne comprends pas. J'avais des fonds, puis moi, j'ai une carte flow. Fait que là, je vérifie mes fonds, puis c'est supposé de partir. J'essaye avec la carte de crédit directement sur la borne, puis je vois qu'on peut le faire, on ne peut pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne part pas. Il y a un code QR. Tu scannes le code QR, tu l'essayes. Ça ne marche pas. On se connecte sur la Starlink parce qu'on pense que c'est notre Internet. Ça ne marche pas non plus. Là, il est 4 heures du matin. Il fait noir. Il n'y a rien. Puis on n'a plus d'autonomie. On n'a pas assez d'autonomie pour se rendre à une autre borne. On est pris. Ça ne marche pas. Fait que je décide d'appeler chez Flo. C'est un numéro 800. C'est un Québécois en français qui me répond, puis qui me dit un instant. Puis là, finalement, il a trouvé la borne. Il a parti à distance. Je ne comprends pas pourquoi il a réussi à la partir à distance, puis que moi, je n'étais pas capable. Je m'en fous. L'important, c'est qu'il a réussi à la partir à distance. Puis là, on a pu se charger. Ça a été long, mais au moins... C'est déjà chargé, là, c'était long, mais tout le temps qu'on a perdu encore, c'était l'enfer. Ça, c'était notre première journée sur notre chemin du retour. Elle a été intense cette journée-là. Ah non, c'est épouvant à table. On est partis à 4 heures le matin. On est arrivés à 10 heures le soir. Crevés, crevés, crevés. Mais ça, ce n'est pas le bout le plus stressant, je trouve, qu'on a vécu. Le bout le plus stressant, c'est entre Kelowna et Bench. L'auto nous dit carrément de faire demi-tour. Donc, ça fait déjà un bon moment qu'on roule. Ça fait déjà un bon moment qu'on s'est chargé. La batterie n'était plus capable. Elle se vidait, elle se vidait. Les statistiques étaient en train de virer fou à force qu'on n'arrêtait pas de monter. Puis on montait, on montait, on montait. Là, moi, je dis à Julien, « Hey, on ne se rendra pas, là. » Mais là, c'est la première fois en trois ans qu'elle nous dit de faire demi-tour. Puis la borne, où elle veut qu'on aille, c'était plus qu'une heure qu'on l'a passée. C'était quasiment comme si on était trop loin pour virer de bord. On était comme trop loin pour aller à la prochaine. Puis on était en train de monter, monter, monter. Là, je fais comme « Hey, on était en train d'écouter, là. » Ce qui m'a rassuré, c'est que les camions avaient beaucoup de difficulté à monter la montagne. Ça roulait en bas de 80 km heure. Je me suis dit, je peux ralentir jusqu'à 80. Je suis sur l'autopilote depuis un bon bout de temps à 100 km heure. J'ai ralenti à 80. On a dit, on croise nos doigts. J'ai suivi les statistiques. Puis on a fini par entre-descendre. D'habitude, tout le long, quand on remontait, on se disait, d'habitude, quand on remonte, on redescend. Ça a juste été long avant qu'on redescende, mais comme on a redescendu, on redescendait. On redescendait, ça rechargeait la batterie, les statistiques se sont améliorées, puis finalement, on en avait pour 30 % supplémentaires à notre prochaine borne. Ça fait que finalement, il n'y en avait pas de problème. Non. Mais on a-tu eu peur? Le stress que ça a généré, là, ouh! Vous auriez vu du voile à madame. C'était quelque chose. Oui. Donc, on répond à la question. Est-ce facilement réalisable de parcourir plus de 13 000 km avec une auto électrique, une roulotte jusque dans l'Ouest américain? En fait, si tu as une Tesla, puis que tu veux le faire en moins d'un mois sans remorque, je pense qu'il n'y a aucun problème. Oui. Mais par contre, si tu as une remorque, une caravane ou une roulotte, tu appelles-la comme tu veux, idéalement, avec une Tesla, c'est faisable. Oui. On le fait. On le fait, mais c'était juste. Oui. Je ne suis pas sûre qu'avec un autre type de voiture, par contre, ça aurait fonctionné. Oui, c'est sûr. Donc, si tu as une caravane avec un autre type de véhicule, attache ta tuque, ça va te prendre plus qu'un mois. Même si notre autre trip, ce n'est pas fait comme on le pensait exactement, je pense que c'est un voyage à refaire. Vraiment. Vraiment, on a apprécié le voyage. Vraiment. Si tu as aimé cette vidéo, puis qu'une vidéo similaire t'intéresse, je t'invite à écouter notre dernier voyage qu'on avait fait l'an passé à Capaterrasse. Regarde ça.